Bienvenue sur votre chaîne Un jour une autre histoire. On s'intéresse aujourd'hui à la clé de votre énergie de Natacha Calestréné. Natacha qui se comparait à un cheval, ce pourquoi je tourne ici, disant qu'elle avait tendance à partir au galop un petit peu avec des œillères sans jamais se regarder en face. Elle avait tendance à avancer sans trop regarder ce qui se passait autour d'elle. Ou je dirais plutôt ce qu'il se passait à l'intérieur d'elle. Jusqu'au jour où elle finit par avoir une hernie discale qui la cloue totalement au lit. Et là, elle n'a pas le choix. Sa situation est telle qu'elle finit par être sans chômage, sans ressources. Et elle s'en est servie. Elle s'est servie de toutes ces choses. Elle croit beaucoup évidemment aux âmes. Nous sommes tous des âmes. Les animaux aussi sont des âmes extraordinaires. Elle a un rendez-vous pour l'emploi qui crée la suite et qui crée tout son travail intérieur qui va faire d'elle la Natacha Calestréné. Qui est sur tous les plateaux TV aujourd'hui. A votre avis, comment retrouver son énergie ? Tout d'abord, lors d'un événement, l'idée est de se focaliser sur l'élément déclencheur. Ensuite, de rechercher l'émotion liée à cet événement, à ce qui a déclenché notre réaction. Et la chose la plus importante, retrouver la blessure qui se joue à ce moment-là. Est-ce l'injustice, la trahison, l'humiliation, le rejet ou alors l'abandon ? La clé de l'énergie est aussi liée à ces cinq blessures à régler, à nettoyer, à améliorer. Et pour cela, l'idée est de se connecter à ce qui a posé problème dans nos vies, à ce qui se répète, pour pouvoir stopper le problème en réglant tout cela grâce à différents protocoles, 22 protocoles très exactement. Un travail qui commence donc par l'observation. L'observation qui vous sera utile, quel que soit le travail que vous voulez entamer, que vous alliez voir n'importe quel thérapeute, que vous fassiez de l'hypnose, que vous fassiez du coaching. La transformation commence par une observation intérieure, en faisant un nettoyage, en faisant de l'ancrage, en utilisant plein de techniques de nettoyage de votre maison notamment. Et tous ces rituels vont nous permettre peu à peu d'arriver à la libération, la libération qui pourra être procurée notamment par le... pardon ! L'idée est de régler un maximum de problématiques en se défaisant de tous nos liens de souffrance, en rapport à nos blessures mais aussi à des êtres chers que nous avons connus ou même des ancêtres que nous n'avons pas connus du tout, mais dont nous avons certains éléments dans leur histoire. Et comment sait-on quand nous avons vraiment réussi à pardonner ? Quand nous sommes capables de ne plus parler de cette personne en la prénommant par ses petits noms d'oiseaux, vous voyez ? Le corps est aussi un superbe allié puisque selon comment nous nous sentons dans notre corps, si notre corps est tendu ou ne l'est pas, nous pouvons savoir s'il y a encore quelque chose à régler dans un lien de souffrance que nous avons avec quelqu'un, une situation, une personne ou une blessure en particulier. D'ailleurs, notre corps, Natacha nous dit de l'écouter notamment quand on doit prendre une décision. Il suffit de se donner les deux choix possibles. Si le corps est un petit peu tendu, on sait que ce n'est pas forcément la bonne décision à prendre. A l'inverse, si l'on ressent la paix intérieure, c'est là qu'on peut vraiment choisir. Notre subconscient nous donne les bonnes réponses accompagnées par nos guides, si on croit évidemment aux guides de lumière autour de nous. Pourquoi pardonner ? Eh bien, tout simplement pour soi-même, pas pour l'autre. À mesure que nous pardonnons, nous nous libérons d'un poids. Et comment savoir si l'on a pardonné une autre astuce ? Pourriez-vous là maintenant pour accéder au bonheur, souhaiter du bonheur à quelques personnes, 3, 4, 5, avec qui vous avez eu des soucis ? Si la réponse est oui, ça y est, vous accédez à la route de votre bonheur. Il est très important pour Natacha Kélestrémé d'accepter ce que l'on vit. Comme me le disait une amie à Saint-Barth, dans la vie, il n'y a pas d'expérience positive ou négative, il n'y a que des expériences. Lorsque nous nous mettons à comprendre que toutes ces expériences sont là pour nous aider à réparer quelque chose, tout est beaucoup moins compliqué. L'on se met tout simplement à s'activer, à utiliser les protocoles de Natacha Kélestrémé et à se sentir beaucoup mieux réparée. Et surtout, à ne plus revivre certaines situations qui étaient jusque-là très déplaisantes. L'on se met à trouver du sens dans certaines situations que l'on a vécues inconsciemment. Par exemple, Natacha Kélestrémé vivait dans l'ombre de son mari, Stéphane Alix, un auteur très connu. Jusqu'au jour où elle a compris qu'elle reproduisait le schéma de sa propre grand-mère qui vivait dans l'ombre, elle, de son mari, guérisseur très connu du village. Elle a réalisé ses différents protocoles de nettoyage, de recouvrement d'âme, etc. Et du jour au lendemain, elle a reçu un appel. On l'appelait à la télévision pour parler de l'un de ses livres. Dans la clé de votre énergie, vous retrouvez évidemment beaucoup de témoignages qui prouvent que les protocoles fonctionnent pour beaucoup de personnes. Ce pourquoi elle les partage avec nous aujourd'hui. Et c'est une chance ! Qui dit nettoyage, dit énergie ! Et tout cela nous amène, en travaillant notre énergie, en travaillant ses protocoles, à régler énormément de choses grâce à l'éveil. Plus l'on cherche, plus l'on trouve, la solution est ton nous. A vous maintenant donc d'être à l'écoute de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez et de ce que vous aimeriez travailler. Le temps est la clé, mais aussi les intentions. Plus vos intentions seront bienveillantes envers vous-même, plus vous émettrez des intentions positives pour être constructif dans votre parcours personnel, et plus l'énergie reviendra. La clé de votre énergie, vous l'avez compris, c'est se libérer peu à peu de nos émotions douloureuses pour se reconnecter à notre force intérieure. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Appliquez dès maintenant ! Ah oui, et puis aussi j'oubliais, le travail sur vous-même est vraiment très très bénéfique, notamment si vous êtes parent, puisqu'il va aider votre enfant aussi dans son cheminement personnel, en tout cas dans la relation que vous aurez avec lui. Pour être en bonne santé, il faut être en harmonie avec son âme. Et je vous dis à très bientôt dans Un jour, une autre histoire pour un nouveau livre de développement personnel. Peut-être pas avec nos amis les bêtes, mais en tout cas on les aime très très fort. Je vous embrasse et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501